Alors bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation, à la présentation du plan de législature du comité directeur pour 2021-2026 pour Région d'Ognon. Nous sommes déjà un peu entraînés ce matin, nous avons eu la conférence de presse avec les journalistes et nous avons décidé de vous réserver la primeur, rien ne sera publié avant 22h ce soir, donc vous avez la primeur de ce que nous allons vous annoncer. Nous allons passer en revue les différentes matières que nous avons décidé de mettre en avant, de valoriser au travers de mesures qui nous ont tenues à cœur et qui représentent la volonté de soutenir et de passer à l'action durant cette législature. Avant de passer directement aux différentes mesures, je vais passer la parole à notre vice-président, monsieur Pierre-Alain Schmitt, qui est également responsable politique de la communication et qui va vous détailler le format de ce plan de législature. Merci monsieur le Président, cher Frédéric. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu, autrement on va vous le distribuer pour de toute façon à ce que vous puissiez en prendre connaissance. Le comité de direction a choisi de produire, pour présenter son programme de législature 2021-2026, un document qu'on espère digeste compréhensible pour tout un chacun et surtout qui est un document qui a pour vocation d'atteindre le grand public. On a tellement l'habitude d'avoir beaucoup de pages à lire qui n'intéressent personne qu'on a cherché à être un peu plus didactique et un peu plus synthétique dans notre approche. J'espère que vous l'apprécierez. Il prend la forme, vous l'avez compris, d'un dépliant A5 comptant 8 pages dans lesquelles nous abordons chaque matière politique, des objectifs institutionnels ainsi que la mise en exergue de trois projets phares. Nous avons voulu donner à ce programme un titre porteur de sens, vivre sa région. On veut donc par là même donner un peu de corps aux actions que nous conduisons dans le sens de l'intérêt des communes qui nous la donnent. Alors j'ai une mauvaise habitude, c'est que j'ai pas... Attends mon truc, excusez-moi. Voilà, c'est chose faite. Vive sa région, mesdames et messieurs, résume l'objectif global de notre programme et de ses mesures destinées à améliorer la vie de tout un chacun dans notre région afin de proposer une offre attractive, articulée, cohérente et aussi pratique que possible. Vivre sa région est valable pour guider les réflexions de notre action intercommunale. C'est l'objectif qui motive les synergies entre ville et village. Ce dépliant est accompagné d'une page dédiée sur notre site internet. Voilà, région de Nyon, programme CH, programme 2021-2026, reprenant les contenus de manière mieux lisible que les tablettes et téléphones ainsi qu'une campagne de divulgation internet, réseaux sociaux, greffes, bulletins communaux, annonces, pubs, écrans. À ce stade, nous ne définissons pas encore, et vous l'aurez compris, de mode opératoire ni d'échéancier, mais bel et bien des intentions politiques qui seront présentées ce soir aux délégués que vous êtes du Conseil intercommunal. Last but not least, il ne vous aura peut-être pas étonné que notre ambition est également de faire connaître l'action et l'utilité du Grand Genève. D'ailleurs, c'est la première fois que, dans notre rapport de gestion 2021, nous y consacrons maintenant deux pages. Nous avons donc la vocation aussi, vous l'avez compris, nous avons pris la décision. Quand bien même notre action n'est pas encore connue du grand public, on sait qu'en fait, sur la base des instructions et des décisions qui sont prises par nos membres, qui sont les communes, nous agissons dans l'intérêt de la population de notre beau district. Et il nous paraît être maintenant très important que la population de notre district comprenne l'action que nous conduisons et l'intérêt qu'ils ont à nous appuyer dans ce sens, avec les difficultés institutionnelles qui seront peut-être évoquées tout à l'heure, et financières, mais ils comprennent l'intérêt de cette action. Et donc, on a l'ambition, par notre politique de communication, de faire connaître cette action auprès du grand public. Nous avons, au même titre que du Grand Genève d'ailleurs, un peu cette difficulté à savoir que nous ne sommes pas élus par le peuple, mais nous sommes élus par les élus, qui souvent ne comprennent pas ou ne connaissent pas tout à fait notre action. Et je suis même souvent surpris de constater que des conseillers communaux de l'une ou l'autre commune ne connaissent pas réellement l'action qui est conduite au Grand Genève. Vous verrez qu'on cherchera à vous donner les moyens de cette communication à vous, les délégués de vos conseils communaux respectifs. On va essayer de faire des petits films didactiques dans les limites du budget qui nous est alloué, mais faire une communication qui fait que les personnes pour qui on travaille et dans l'intérêt duquel on travaille puissent comprendre peut-être l'intérêt de notre action. Alors voilà, maintenant je repasse la parole à notre président préféré. Il y en a qu'un, donc il est préféré. Merci Pierre-Alain. Nous allons aborder les thématiques que nous souhaitons mettre en avant. Nous allons commencer à vous présenter trois thématiques qui sont importantes, qui sont à la base de la région de Nyon, mais également qui sont à la base de notre activité de bureau d'agglomération partie vaudoise du Grand Genève. Il s'agit de la mobilité du territoire et de l'environnement. Concernant la mobilité, nous avons comme objectif de coordonner toutes les mobilités dans le de l'Estrie. Nous souhaitons poursuivre et développer les expérimentations des transports publics déjà mises en œuvre, et notamment dans la mobilité de loisirs qui n'a pas été valorisée ces dernières années. Nous souhaitons également être moteurs d'innovation et accompagner les changements de nos citoyens de notre distrit. Dans l'innovation, il y a beaucoup à faire pour les transports publics, pour les valoriser, pour les simplifier, et de répondre aux plus proches des attentes de nos habitants. Nous avons aussi la volonté de travailler sur le cyclable, c'est-à-dire que nous souhaitons étendre le réseau cyclable de notre distrit, de le mettre en avant et de favoriser son utilisation par nos citoyens ou tous ceux qui traversent notre distrit allant du canton de Vaud au canton de Genève ou inversement. Et nous désirons aussi permettre à tous les types de mobilité de coexister. Il est important de tenir compte de l'entier de la mobilité, mais notre action sera surtout en mettant en avant la mobilité douce et les transports publics. Concernant la thématique du territoire, notre objectif, c'est d'apporter de la valeur ajoutée aux communes en matière de vision et de réalisation. La volonté, c'est de défendre et porter les intérêts de notre institution au niveau des instances supérieures, c'est-à-dire au niveau du canton, mais également au niveau du Grand Genève, pour montrer notre plus-value, nos besoins et notre organisation. Nous désirons aussi définir les orientations stratégiques pour le territoire de notre distrit et favoriser une vision maîtrisée. Là, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de coordination nécessaire entre les communes. Nous avons des mandats qui nous ont été alloués par le canton afin de coordonner ces visions au sein de notre distrit. Et enfin, poursuivre et renforcer le soutien technique. Nous souhaitons avoir la possibilité de mutualiser nos connaissances, nos savoirs sur le domaine du territoire afin que tous nos membres puissent bénéficier des dernières informations sur ce sujet. Et les enjeux vont être très importants dans cette législature, vu que le plan directeur cantonal va être revu et travaillé durant cette législature. Concernant la thématique de l'environnement, l'objectif, c'est de concrétiser la transition écologique et énergétique dans notre distrit. Nous souhaitons renforcer l'infrastructure écologique régionale. Vous savez que nous avons déjà soutenu et aidé des réseaux agroécologiques, mais également des contrats corridors. Et la volonté, c'est de les pérenniser et éventuellement d'en trouver des nouveaux ou de les agrandir. Nous souhaitons également accompagner les communes dans la démarche de la transition écologique et énergétique, qui est un enjeu majeur et une volonté politique cantonale. Et pour ceci, toutes nos expériences et nos contacts sont importants d'être partagés auprès de nos membres. Et enfin, fournir des outils et des supports de communication aux communes pour enfin passer à l'action. J'ai redonné la parole à Pierre-Alain pour quatre thématiques. Il va être succinct sur ces thématiques qui sont assez explicites. Et nous allons l'écouter. Voilà, je vais vous donner quelques mots sur l'économie. Vous avez compris que nous ambitionnons de devenir un acteur incontournable de la promotion économique. S'affiche à l'écran ici le fait que sur chaque thématique abordée, vous avez le responsable politique. Et donc, vous pourrez les bombarder de vos questions. Ils se feront un plaisir de vous y répondre. Et vous avez compris dès lors que le responsable de ce dicaster est M. Pierre Valen. Donc, si nous avons l'intention de devenir un acteur incontournable de cette promotion économique, ça passera à notre point de vue par le fait de favoriser l'installation et le développement d'entreprises dans le distrit, de promouvoir une économie circulaire et l'utilisation de circuits courts, permettre aux agriculteurs et viticulteurs de valoriser leurs produits et développer des prestations agro-touristiques. Nous avons encore la chance d'avoir des agriculteurs et des viticulteurs dans notre région, quand bien même nous avons un district qui est terriblement basé sur le tertiaire, dont on devrait d'ailleurs essayer de tirer des avantages. Et puis, enfin, valoriser le bois en filière courte. Et vous verrez que c'est un de nos projets phares comme ressources auprès de différents publics cibles afin d'augmenter son utilisation. Maintenant, je vais passer au tourisme, dont le responsable est Stéphane Jaillet. Alors, on a l'ambition de faire de la région un lieu de tourisme et de loisirs pour toutes et tous. Ce qui passe par l'idée de développer un tourisme de nature et de proximité éco-responsable, novateur et accessible. Aussi par le fait d'adapter une perspective 4 saisons dans le développement de touristique régionale, soutenir la création et l'amélioration de l'offre touristique et de loisirs régionales, et enfin, œuvrer pour une signalétique touristique homogène dans le district. Peut-être que Stéphane vous en dira un peu plus tout à l'heure. Culture, pérenniser, vous l'avez compris, c'est Chantal Dandero qui a ce dit Caster, pérenniser le rôle de la région comme partenaire des communes, des institutions et de projets culturels. Nous avons la chance, mesdames et messieurs, d'avoir dans notre district, je crois, une très belle offre culturelle. Tout le monde s'en félicite, mais il faut que nous le comprenions. Mais il faut également que nous renouvelions notre politique culturelle et que nous la mettions en œuvre. Inciter les partenaires culturels à collaborer et promouvoir l'accès à une offre culturelle diversifiée dans notre région. Voilà, maintenant, en ce qui concerne le sport, encore quelques mots pour vous dire que, bien entendu, et ça c'est un peu le thème bateau, nous chercherons à favoriser la pratique sportive dans notre région. Vous ne savez, vous n'ignorez pas qu'il y a des motions qui ont été données. Nous sommes et là également confrontés, on y fera peut-être allusion, le président y fera allusion tout à l'heure, par rapport à la politique de nos moyens et nos moyens de notre politique. Nous avons effectivement l'ambition, au niveau du sport, de renouveler notre politique sportive et la mettre en œuvre, à la condition qu'on nous en octroie les moyens, et de coordonner et soutenir la réalisation d'infrastructures sportives d'importance régionale, et de soutenir des sportifs, associations et manifestations. Tout ça, ça passe évidemment par des sous dont nous ne disposons pas en l'état, et qu'on viendra vous demander probablement lors d'un prochain conseil intercommunal, si vous en êtes d'accord. Donc il faudra, et ça sera le conseil intercommunal qui aura le dernier mot, il faudra qu'on détermine si oui ou non vous acceptez de nous donner les moyens de répondre à ces ambitions-là, en étant rappelé que tous les thèmes qui ont été abordés sont des thèmes qui s'inscrivent dans l'exécution de ce qui figure dans nos statuts, et donc on s'emploie non pas à décider, mais à coordonner et à mettre en œuvre les décisions qui sont prises au sein du conseil intercommunal. Je repasse la parole à notre président. Merci Pierre-Alain pour cette brève présentation. Il nous reste trois décastères, décastères de la présidence, décastères de la communication et décastères des finances. Ces trois décastères représentent l'institution de région de Nyon, et nos objectifs pour cette institution sont très simples. C'est de continuer à nous faire connaître, d'expliquer ce que nous faisons, pas seulement auprès des délégués, mais également de la population du distrit, et de manière à chercher à fédérer les communes de notre distrit. Vous avez pu lire dernièrement, il y a dix jours, une commune a décidé, après de longues discussions, d'éventuelles... Enfin, elle a décidé de rejoindre région de Nyon. Maintenant, c'est le législatif de région de Nyon qui va se positionner. Est-ce que nous voulons accepter ou pas cette commune ? Mais le travail de se faire connaître et de chercher à fédérer les communes a démarré, il y a plusieurs mois, par nos secrétaires générales et les différents membres du comité directeur. Et pour ceci, comme notre vice-président l'a dit avant, avec une envie de consolider nos moyens financiers. Et c'est vraiment important. Si nous voulons avoir une politique continue et qui soit visible et reconnue, nous avons besoin de moyens financiers pour aboutir. Et dans le regroupement institutionnel, il y a un point important, un point festif qu'il ne faut pas oublier. En 2024, région de Nyon, anciennement conseil régional, va fêter ses 20 ans. Donc c'est aussi un de nos objectifs de réfléchir et organiser une manifestation pour cet événement. Maintenant, comme il a été présenté, nous avons décidé de mettre en avant des projets phares. Tous ces projets phares ont un peu un point commun. Et nous vous l'avons répété durant cette présentation. C'est favoriser de manière transversale la transition écologique. Et ceci en combinant différentes thématiques qui ont été présentées jusqu'à maintenant. Par exemple, nous voulons être un acteur dans l'innovation, comme je vous l'ai expliqué avant, pour les transports publics, afin de diversifier l'offre pour qu'elle soit plus proche de la demande de nos citoyens. Nous voulons également penser le massif de la Dôle. Le massif de la Dôle, nous sommes une région entre eau et montagne. Au niveau des travaux ou des études, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans la plaine, qui se sont faites à la Givrine. Et puis, il y a ce massif qui est là entre deux et qui est symboliquement représenté de manière détournée sur notre logo de notre institution. Et donc, la volonté, c'est de penser, réfléchir le massif de la Dôle comme un lieu de loisir quatre saisons. À l'heure actuelle, on parle souvent de l'hiver, des remontées mécaniques. Et on n'a pas cette vision, cette étude de quatre saisons, afin de chercher à pérenniser ce massif et ses activités. Et enfin, un dernier projet phare qui vous sera éventuellement expliqué un peu plus dans le détail en fonction de vos questions par M. Pierre Vallone, c'est la création du pôle bois qui a passé une étape importante dernièrement et qui, après dix ans de réflexion, va certainement pouvoir s'accélérer durant cette législature. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés dans cette dichotomie et, enfin, présentation globale. Et maintenant, place aux questions. Et je cède la parole à tous mes collègues qui seront ravis de répondre aux différentes questions. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements